Les votes pour entériner les ententes de principe conclues entre le gouvernement et les syndicats du secteur public se poursuivent dans certains cas. On voit que des ententes sont carrément rejetées par les membres dans de fortes proportions. On va tenter d'y voir plus clair avec Marc Ranger, qui est ex-directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique. Bonjour, M. Ranger. Bonjour. Content de vous retrouver. Bien, content de vous retrouver également pour qu'on démêle tout ça, parce que pour les gens à la maison, ça peut quand même être compliqué. Commençons avec la FAE. C'est vraiment ce qui a retenu l'attention dans les dernières heures. Bon, l'entente de principe conclue entre le gouvernement et les syndicats présentés aux membres. Ce sont des syndicats affiliés. Oui. Certains refusent en ce moment. Qu'est-ce qu'on refuse l'entente qui a été proposée? Qu'est-ce qu'on doit tirer comme conclusion de ça? Bien, on s'attendait certainement à ce que ce soit plus difficile dans leur cas, compte tenu de la grève générale illimitée, puis bon, 22 jours de temps. Les attentes étaient très, très hautes. Et puis la FAE avait beaucoup focusé sur, et focus encore sur la composition de la classe comme élément, comme priorité. Donc, leurs membres ont vraiment regardé ça. Et puis, on sent qu'il y a vraiment un peu de déception par rapport aux résultats. Bon, maintenant, c'est pas terminé. Il y a celui de Laval qui s'est prononcé contre. On a vu qu'à Montréal, c'était serré. Il y a un autre qui s'est prononcé pour. Puis il y en a en début de semaine aussi. Moi, je pense que ça va, dans l'ensemble, l'entente va être favorable, sauf que ça va être serré. Mais le gouvernement doit prendre acte de ça. Peu importe le résultat, au global, ça finit à 56 %. Ça veut dire qu'il y a personne qui doit se satisfaire de ça et que le gouvernement doit se retrousser les manches. Puis je pense qu'il y aura des lendemains pour tout le monde. Parce que j'ai déjà dit, 100 % des enseignants, qu'ils soient à la FSECSQ, donc le syndicat majoritaire, ou qu'ils soient à la FAE, On ne peut pas se permettre, l'école publique, que les gens ne soient pas satisfaits. Donc, il y aura des efforts importants à faire. Mais ça va continuer à être serré dans les prochains jours. C'est le résultat global, si je comprends, des syndicats affiliés avec la FAE qui vont compter en bout de piste? Oui, ils ont deux critères, mais qui ne sont pas purs, les critères 5 sur 9 syndicats, donc majoritaires, plus une majorité de membres. Mais il y a certains calculs. Mais bref, oui, il faut que ce soit majoritaire de façon générale, évidemment. Mais on va voir, au cours des prochains jours, ce que ça va donner. Et on voit que parfois, c'est des petites marges, comme l'Alliance des enseignants ici à Montréal. On voyait que c'était quelques pourcents en haut du 50. Ça montre vraiment qu'il y a une division peut-être aussi au sein des membres. Bien, ça montre que c'est un résultat qui est déchirant. Mais en même temps, Montréal, c'est particulier. 9 heures de temps à l'Assemblée, il y a près de 1500 personnes, membres, qui ont quitté l'Assemblée avant le vote. Puis moi, j'ai toujours dit, les gens qui quittent avant la fin, c'est les gens qui sont souvent là. Bien, moi, je veux aller voter, souvent favorable à l'entente. Mais à un moment donné, c'est un marathon, puis on se dit, non, c'est pas vrai. Là, c'est assez. Puis je sais qu'il y a eu deux heures de débat au début de la séance qui ont beaucoup irrité les membres. Ça, ça marche pas non plus. C'est une assemblée spéciale, c'est pas compliqué. Il y a des gens qui essayaient d'amender l'ordre du jour. Bien non, on présente l'entente puis on vote, c'est pas compliqué. Mais les débats peuvent être longs. Mais donc, c'est pour ça que je suis pas surpris. Ça aurait été plus fort, à mon avis, si ça avait été une assemblée plus normale, 4-5 heures de temps. Exactement. On aurait pu être surpris du résultat. Parlons maintenant de la santé. Parce qu'on sait, bon, la FIC, il y a toujours des négociations qui sont en cours avec le gouvernement. Là, un syndicat relié au Front commun en santé rejette l'entente sectorielle. Oui. Est-ce que ça peut être de mauvais augure pour les négociations qui se poursuivent, entre autres avec la FIC? Oui. Non, pas du tout. Dans le fond, du côté du Front commun en santé, le déroulement des votes va très, très bien. De façon générale, l'appui est assez fort, en plus. Donc, à l'entente globale, que ce soit au sectoriel, que ce soit au central. Dans le cas précis, c'est un syndicat affilié à la CSQ aussi, qui représente davantage des infirmières et des négociations de la région de Laval. La FIC en représente 80 000 du côté de FSQ-CSQ. Des fois, on se mélange. Oui, on se mélange. De la CSQ qui fait partie du Front commun. C'est 5 000 à peu près membres. Et là, évidemment, regarde ce qui se passe du côté de la FIC. Je ne suis pas surpris qu'il a rejeté l'entente sectorielle. Ça ne comprend même pas l'entente globale, du tout, du tout. Mais l'entente sectorielle, parce que ces infirmières-là, d'après moi, se disent, là, là, ça continue du côté de la FIC. Nous, on a accepté ça. Qu'est-ce qu'ils pressent d'accepter? Ils l'ont rejeté très fortement. Mais à mon avis, ce n'est pas un désaveu. Ce n'est vraiment pas en question du Front commun ou les résultats finales du vote. Mais c'est-à-dire, nous, là, sur la flexibilité, les heures de travail de fin de semaine, l'obligation de déplacement, etc., je pense qu'on va regarder. Dès lors, ils ont demandé la conciliation. Puis il y a déjà un conciliateur avec la FIC. Je pense qu'ils cherchent à avoir le même résultat. Le même résultat. Et justement, à la FIC, on disait, bon, on ne commande pas nécessairement publiquement. Présentement, on dit, bon, les négociations avancent. On n'est peut-être pas près d'une entente. Mais on discute et c'est cordial. Est-ce que ça, ça peut être de bonne augure, même si c'est plus long, qu'on arrive à un résultat peut-être moins à la va vite? Absolument. De toute façon, pour le front commun, c'était correct. Le fruit était mûr. Mais du côté de la FIC, la présidente, Jules Bouchard, a dit, moi, ce n'est pas une course, ce n'est pas un marathon. Je veux prendre le temps de faire les choses. Puis on voit qu'elle est restée calme cette semaine aussi, dans sa sortie, pas incendiaire du tout. Puis elle dit, oui, il y a des progrès, mais on n'est pas pressés. Donc, ils vont attendre d'avoir, puis elle l'a dit, des résultats qu'elle sait que ça va passer là-bas. Parce qu'on sait que parfois, c'est difficile, des ententes de principe. À Transat, ils sont dans une deuxième ronde pour une entente de principe. Exactement. On ne sait pas ce qui va arriver. Ça fait que je pense que la FIC se dit, on va être certain de notre coup. Puis quand on va aller devant nos membres, c'est pas pour faire plaisir au gouvernement, pas parce que ça va passer le test de nos membres. Mais côté fonds communs, je répète, moi, je n'ai pas d'inquiétude globalement. Les assemblées vont bien. Puis on voit que les membres, de façon générale, sont satisfaits du cadre de règlement. M. Rangé, merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairé un peu ce matin et d'avoir éclairé nos téléspectateurs. Merci à vous. À bientôt. Bonjour.